Salut à tous les amis c'est Danton Buet j'espère que vous allez bien on se retrouve pour la suite de ce let's play sur Assassin's Creed Origins C'est donc le 16ème épisode qui commence, le 16ème épisode qui va d'ailleurs se concentrer sur le scénario principal on l'avait quand même mis de côté Faut avouer les choses, j'avais mis de côté le scénario du jeu pour favoriser l'exploration, les quêtes annexes qui nous restaient à faire et compagnie Là c'est bon, normalement j'ai découvert tout ce qu'il y avait sur la carte Alors par contre la dernière fois j'avais, en fait j'ai attendu la dernière fois le trophée qui était censé tomber comme quoi j'avais exploré tous les lieux Il n'est jamais tombé et du coup je me suis renseigné là dessus parce que je trouvais ça bizarre étant donné qu'on a fait tous les lieux possibles Et bon, en fait il s'avère que pour que le trophée tombe il faut finir le jeu également car bon a priori on va visiter d'autres zones Mais ça ce sera de l'additionnel qui est lié au final à l'histoire quoi, c'est vraiment des petits passages où paf on est dans un spot qu'on ne peut pas accéder normalement Donc voilà, donc là a priori il ne nous reste rien d'autre à faire que de suivre la ligne scénaristique principale du jeu Ce qu'on va faire de ce pas Alors je tenais aussi à faire la petite parenthèse par rapport au fait que je viens de faire l'événement hebdomadaire concernant le fameux Anubis là Qu'on devait dérouiller Quoi après une mise à jour ? Oui Et je peux le refaire Quelle est cette histoire ? Parce que oui effectivement je l'ai fait Je ne dis pas que ça ne l'a pas sauvegardé Si ça l'a sauvegardé Objet d'équipement d'Anubis Alors Chose bizarre C'est que je l'ai fait et qu'à partir du moment où je l'ai fait Je me suis rendu compte que le truc avait disparu Sauf que là le truc vient de réapparaître Donc c'est bizarre, enfin bref Du coup on n'est pas là pour ça On est là pour le scénario Au pire je retenterai de le refaire Au pire on verra bien Enfin je verrai bien parce que je le ferai en off Étant donné que le hors série normalement vous le verrez avant cette vidéo A savoir que je suis en train d'envoyer Au moment où je vous parle La quatrième partie du quatorzième épisode Et que là on commence le seizième épisode Donc il y a cinq parties Enfin il y a encore une partie pour finir le quatorzième épisode à envoyer Et il y a cinq parties du quinzième épisode à envoyer Avant de vous faire parvenir le hors série d'Anubis Et cet épisode là Donc ça se trouve étant donné que d'ici quelques jours je n'aurai plus internet Ça se trouve cet épisode là vous n'allez l'avoir qu'une fois la ligne internet récupérée Dans le prochain appartement Donc là je vous parle peut-être Mais c'est un gros retour vers le futur C'est un gros micmac Enfin bref Mais je retenterai quand même le truc d'Anubis C'était assez sympa D'ailleurs j'ai débloqué une nouvelle arme Arme que j'ai équipée bien évidemment Bon c'est une épée normale que j'ai débloquée Et par élimination j'ai un bonus qui me redonne de la santé Donc c'est pas non plus le truc Les stats en bonus sont intéressantes Comparé à je crois même l'épée de gladiateur que j'ai équipée déjà Enfin le glaive Je vous apporte votre vin Ah il y a un coffre Ah il y a un truc à récupérer Ah regardez qui est de retour Bayek de Siwa Tu es le bienvenu à Héraclion Ville de vin De femme Et de tout ce qu'un medjai peut désirer Et mérité En même temps mon gars je viens de traverser tout le pays Bayek Tu arrives au meilleur des moments Léopâtre Je traque toujours les hommes qui m'ont pris mon fils L'ordre a été neutralisé Mais ai-je tué pour toi ou pour moi ? J'ai deux autres noms L'ordre ne peut pas Et combien d'autres noms après cela ? Autant qu'il en faudra Ça t'es pas juste à mon poil sous ton machin là J'ai voué sa place Je t'apprécie que le battre Mais les intrigues qui séduisent tant ma femme n'ont aucun charme à mes yeux Que représente cet insigne ? L'aurais-tu oublié ? Cet insigne représente davantage pour toi que pour moi Nous n'affrontons pas qu'un seul homme Rien n'est aussi simple Aya a compris la nature de ce nouvel équilibre Je suis ton pharaon Et tu es Medjay de toute l'Egypte Suis-moi J'ai un présent Elle est juste complètement à poil sous son truc A propos de Medjay Tu as des nouvelles d'Aya ? Aya défend nos intérêts sur les mers Nous attendons Pompée et sa flotte d'un jour à l'autre Nous forgerons une alliance contre l'Ordre pour le bien du pays Beaucoup de choses m'ont écœuré au cours de ma traque Le pays est opprimé, martyrisé J'ai compris qu'on ne peut laisser l'Ordre se relever Oui, Bayek Je t'ai donné deux nouveaux noms Le Chacal et le Scorpion Ils font partie des proches de mon frère Nous sommes convaincus que ce sont eux qui ont attenté à ma vie On a attenté à ta vie ? C'était les fils à caisse de ton frère ? Difficile à dire Ce Gabignani était un guerrier de Septimius Leur milice compte près de 2000 hommes J'espérais les rallier à ma cause Avec Septimius Ce romain stupide C'est leur chef ? Oui, un rêveur qui se prétend égyptien Et qui pourtant n'hésite pas à envoyer un homme supprimer sa déesse Ce qui n'a rien d'égyptien si tu veux mon avis Comme toi d'ailleurs Et qu'il a un agent du nom de Venator dans cette ville C'est peut-être l'homme au masque qui est responsable de la mort de mon fils T'as les yeux très clairs Cléopâtre Faites-toi ! Pourquoi vous ne tuez pas, bande de lâches ? Un cadeau pour toi Il appartient à l'ordre des anciens comme Septimius Il rôdait près de la villa Il sait probablement qui a tué ton fils Mon frère Septimius a tué ton fils Et j'ai aucun remords Tu vas en avoir, des remords J'ai baisé ses jumeaux, Venator Ça te suffit ? Je vais lui soutirer d'autres informations En attendant, va visiter le bordel de la ville Oui, va te plonger dans cette ville dionysiaque Et découvre le complot qui nous vise D'ailleurs, on m'a souligné un truc que j'avais pas du tout capté C'est que Cléopâtre Cléopâtre en soi a des origines grecques Et selon les ouvrages Selon les historiens, tout ça Elle faisait très grecque sur elle Et là, c'est vrai que tel qu'elle est dépeinte Tel qu'elle est représentée Elle fait plus égyptienne que grecque Je sais plus c'est quoi le délire Je crois qu'elle a une mère grecque Ou ses parents étaient grecs Enfin, je sais plus Mais en tout cas Il paraîtrait qu'elle faisait très grecque Et là, je trouve que non Et mon avis n'est pas Enfin, cet avis là n'est pas Unique J'ai déjà entendu cet avis là Identique d'ailleurs Venant d'autres personnes Non, rien du tout Bon, il faut que je parle à la propriétaire du bordel Ça se trouve c'est Cléopâtre aussi Non mais ouais Mais Cléopâtre toujours plus indécente quoi Enfin, après indécente non Elle était pas indécente Mais bon On était pas loin quand même Oula, oula Mais c'est qu'il y a du J'aime bien leur bordel La représentation d'un bordel en Egypte Il y a plus de mecs que de femmes Bon, toi t'as laissé en l'air Toi aussi Oui, oui, nous sommes bien dans un bordel Ouais, non mais attends Les mecs, vous êtes à deux pour une gonzesse Ça va pas le faire Ah, un vrai guerrier Je fais un prix au... Attends Tu fais pas partie des Gabignani, pas vrai ? Non, je n'en suis pas un Je suis un Medjay Waouh Autrefois on voyait tout le temps des Medjay Mais plus maintenant Tu travailles pour qui alors ? Cléopâtre J'ai appris qu'elle était en ville Eh bien Un Medjay qui travaille pour le Pharaon Doit avoir de l'or à dépenser Il faut que je parle à ces jumeaux Que tout le monde désire Tu appelles ça parler ? Je laisse à chacun ses pudeurs Les jumeaux vont coûter très cher Et ça, quoi que tu aies l'intention de faire avec eux Medjay Ouais donc j'ai fait un superbe jeu de caméra Vers la fresque La tenancière du bordel Va, mets-toi à l'aise là-haut Les jumeaux vont te rejoindre Ils ont eu une nuit éprouvante Alors ne leur parle pas trop durement D'accord Donc en fait Il y a bel et bien des hommes Qui sont employés C'est vrai que c'était vachement C'était vachement courant J'entends des bruits bizarres Ah, salut Alors, tu voulais nous parler ? Je cherche un Gabignani Appelé Venator Chut Ne prononce pas ce nom Ce n'est qu'un Naked Yadette Il n'est pas question Que je me taise pour ce monstre Tout le monde a peur de lui Mais il mérite la mort Il n'habite pas loin En haut de la place Rassure-toi Il aura bientôt une autre demeure Ok Par contre j'entendais des bruits Il se passe quelque chose derrière ou quoi ? Je ne vois rien Je ne vois rien non plus Ouais, bizarre Il y a des bruits Mais on ne voit pas ce qu'il se passe Je veux voir ce qu'il se passe Je suis un gros pervers J'ai l'impression que ça vient de là Bah oui, ça vient de là Alors On se met bien ? Et oui, on voit des choses Je veux voir Est-ce que Derrière les rideaux on peut voir Avec le jeu de caméra D'accord Je vois que ça s'active Pas mal Ubisoft Merci beaucoup pour ce spectacle Je me disais aussi J'entendais des trucs bizarres derrière Bon après il fallait le voir Je ne sais pas si D'ailleurs Je tiens à souligner autre chose aussi Et ça ça n'a rien à voir Pourquoi on dit avec le jeu Bien que La qualité des vidéos Je trouve sur ce jeu N'est vraiment pas terrible Et ce n'est vraiment pas de mon fait Étant donné que La qualité je ne l'ai pas changé Par rapport aux autres jeux Que je vous propose Sur la chaîne YouTube Et normalement elle est optimisée Au maximum Et elle n'est pas censée Donner aussi Enfin Elle n'est pas censée Rendre aussi dégueulasse Comme ça Par anubis Cet endroit est animé Venator ne travaille pas seul Je ne sais pas à quoi c'est dû Ce Venator est malsain Quel crime atroce as-tu commis C'est peut-être dû au fait Que le jeu calcule énormément Et que de ce fait Comme les Ça explique Ça explique aussi Le fait que voilà Il y a une qualité Un peu médiocre Mais imposée Par le fait Que le jeu calcule trop Par rapport à la capacité De la console Tout comme le fait Que des fois Les enregistrements Saccadent un petit peu Une vraie odeur De marécage Des plats cassés Ça ne présage rien de bon D'accord Alors pourquoi C'est en dessous Que ça se passe Les Ah oui C'est en dessous Ils s'entraînent Au tir sur Cléopâtre Prépare ses Gabignani A assassiner la reine D'accord J'étais totalement bloqué Par le script Heureusement que j'avais J'ai l'ulti qui se déclenchait Sinon je mourrais je crois Des luttes Du phare à lèvres Et des huiles parfumées Des prostituées Sont venues ici De l'équipement romain Étrange Vénator tient A ce que ces hommes Passent inaperçus Des barriques de vin Mais je ne sens pas L'odeur De l'huile Dans des barriques de vin Assez pour incendier Toute la ville Ouais Par les dieux C'est un plan ingénieux Un des hommes se déguise en femme Pour infiltrer le palais Il se déguise en marchand de vin Et déclenche un incendie Pour semer la panique Et un archer profitera De la confusion Pour abattre la reine Depuis une hauteur Vénator n'est pas Qu'un sbire de Septinus Il a ses propres agents Au sein de l'ordre Je dois les trouver Avant qu'ils n'attaquent D'accord Ah oui c'est C'est cocasse Comme situation Par contre Ah il y a un coffre D'accord Donc la hauteur Bon bah c'est parti Alors oui On prend un peu le temps On discute Bon c'est C'est très convivial Bon je vais d'abord M'occuper de celui là Là bas Oui étant donné Que bon on a pas On a J'ai plus l'impression De J'ai plus l'impression D'avoir plein de choses A faire Là c'est vraiment De la ligne droite Bon après J'espère quand même Que je vais pouvoir Me faire parvenir La fin de ce let's play Avant Avant mon Avant ma fameuse Couture internet Malet C'est une bug totalement Cléopâtre Cléopâtre Ok ça c'est fait Mais écoutez On va descendre En mode express Et hop J'avais pas vu ça Oui oui J'étais parti pour sauter A l'arrache C'est pas la première fois Que ça arrive Il y a le coffre à récupérer Juste au dessus Je l'avais pas vu celui là Bon après c'est bien Qu'ils aient mis des coffres Mais ils auraient dû en mettre plus Bon pas outrance non plus Pour pas que ça fasse tâche Mais ils auraient dû mettre Même je trouve qu'au niveau du loot Ils auraient dû être un petit peu plus généreux Parce que c'est vrai que De temps en temps Ouais vous battez un capitaine Et vous avez du loot Mais rien d'exceptionnel quoi Puis des fois Vous savez pas pourquoi Il y a un truc légendaire C'est vraiment bizarre Est-ce que je tirerais pas Genre un truc Genre comme ça Paf Voilà moi aussi Je peux tirer d'une autre On peut retourner au bordel Ah Accord de munition J'ai hâte J'ai hâte de pas J'ai hâte de água Ok donc lui il se pose des questions mais sans plus Ce qui m'arrange Crack Alors le paï cléopâtre qui est juste ici Comme quoi j'avais choisi le bon itinéraire Oui là j'y vais totalement à l'arrache Par contre j'ai plus de flèche et ça c'est pas cool Bah je reviens du combat d'Anubis Donc toutes mes flèches elles ont servi à ça Si vous vous posiez la question Ah pas trop ouvertement quand même Oh non mais il est chaleur Totalement déliré Sérieux elle a contré la flèche ? Oh bah elle est totalement badass en fait Je pensais qu'elle allait se la prendre dans la tronche la flèche Waouh 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 c'est quoi c'est quoi ce ? Allez on va tester le nouveau glaive Palette de l'épée Bon après c'est vrai que mon épée est Enfin le glaive de base est totalement pété Parce que bon voilà il charge l'attaque puissante Enfin direct quoi Alors que bon celui là non Oh Un petit face à face Venator Je vais changer Parce que franchement mon glaive j'y tiens Ah oui d'accord Quoi ? Oh il a contré mon outil Ah ouais non mais là c'est du fort en or C'est plus de l'assassin screen là Mec il a des 2 haches là Mec il a des 2 haches là Mec j'ai affronté Anubis Tu crois que tu vas faire le malin comme ça là C'est totalement du fail Hop là Les guerriers ont échoué Et moi je réussirai Putain et... Tes 2 haches ne te suffiront pas Laisse mourir cette règle La mort est la seule dignité qui lui reste Alors je sais pas si vous m'entendez bourriner carré Parce que j'ai remarqué sur quelques enregistrements Hop 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 J'ai remarqué sur quelques enregistrements Qu'on m'entendait bourriner les touches Calme toi calme toi Ça arrive à tout le monde Ouais par contre Tu commences à me mettre cher Ça va c'est bien mis en scène Parce que quand il commence à vous enchaîner Vous pouvez pas tout simplement le... T'as mais... Ah oui non D'accord je pouvais contre en arrière Allez je suis en train de prendre totalement cher Chaînement d'attaque Bon j'avoue c'était pas un combat de ouf Garde une place dans la douate pour ton frère Septimius Totalement à poil quoi Oh tu es blessé Une simple écorchure Je vais bien Plus rien ne me fait mal Mon esprit est agité Ma vie n'est plus qu'une suite de soumissions Alors qu'on attend sans cesse à mes joues Marraine Reposez-vous et... Je n'ai pas besoin de repos Cette guerre civile s'éternise Et j'exige qu'on me donne un trône Celui qui me revient pourrit dans les mains de mon imbécile de frère Dis à Phoxydas de préparer le navire Allons retrouver Pompée Mon dernier recours Vous deux allez lui annoncer notre arrivée Bien ma reine Bayek Si on ne rejoint pas Pompée rapidement Septimius nous devancera Ok Euh... Où Pompée doit débarquer Euh... Attendez 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 What Tout ça On va peut-être prendre un bateau Oh Ces Gabignani nous ont laissé une felouque C'est gentil Bon il y en a plein Allez viens Un peu bugué Ouh Tu seras un peu con quand même Septimius est la pire des vermines C'est l'homme que nous devons envoyer à la dévoreuse Hepotinus La dévoreuse aura assez d'appétit pour les deux Et ensuite nous rentrerons chez nous Nous ne rentrerons que si Cléopâtre est avec nous Les habitants de Siwa verront que les choses ont changé Que nous avons changé Comment ça se passe sur ta trirem ? Très bien Foxidas m'a confié le... Et si on sauverait l'un à l'autre ? Dans cette barque ? Pourquoi ne pas profiter de nos rares moments ensemble Avant que ton besoin de sauver l'Egypte t'emmène à nouveau loin de moi Tu plaisantes mais ça n'a rien de drôle C'est la grandeur que je cherche Notre pays est en guerre civile C'est une évidence La misère est partout Je t'aime Aya Et nous sommes des Medjais Notre mission est de protéger Mais nous travaillons seuls Je partage ta haine de Ptolémée Mais souviens-toi Cléopâtre est une Ptolémée Elle n'est pas si différente de son frère Nous devons servir la grandeur Quelle grandeur servons-nous ? Nous sommes des parents Nous étions des parents Je t'aime Bayek de Siwa Et je ne sais plus qui tu es aujourd'hui Bon ok Bref D'accord donc Elle est totalement Ah non La mort flotte dans l'air Quelle puanteur Une terrible odeur de chair pourrie Ce sont des corps ? Non non C'est des peluches Parlez-tu ? Le nil sera rouge pendant des lunes Osiris va avoir du travail Ce sont des romains Pas les nécatiadettes de Ptolémée ? Non Une mort peu glorieuse Nous sommes arrivés trop tard Je sais pas ce qu'ils ont voulu faire avec la caméra là mais c'était bizarre Ah Septimius nous a devancés C'est étrange Tous les grands hommes finissent par nourrir les asticots Oui C'est le cimetière de nos ambitions Non Non ce n'est pas possible Où est César ? Il est arrivé à Alexandrie Il est très bien gardé Il ne peut pas... Qu'on me mène à lui Je verrai César coûte que coûte Même s'il faut qu'on me traîne comme une moins que rien dans les égaux du palais Mais non Un petit peu d'XP Ah j'ai pas atteint le palier D'accord faut parler à Aya Donc a priori vu le titre de la quête On va se retrouver à jouer avec Aya Donc on va regarder tout de suite à combien de temps on en est Pour voir si on a le temps Mais j'ai peur que ça va faire un peu court Allez On va se dire que cet épisode Enfin cette partie d'épisode 16 se termine ainsi On se retrouve la prochaine fois Pour enchaîner avec Aya je suppose Par contre fricote pas trop avec... C'était un peu proche de lui quand même Bref Je vous dis à très vite pour la suite de ce Let's Play sur Assassin's Creed Origins Donc on programme la prochaine fois Aya je suppose Je vous fais plein de gros bisous Et bien sûr Ciao tout le monde C'est quoi ? C'est parti ? On точно Sous-titres par ожient Or c'est parti ? Bien sûr Je vous demande